Alors, vous savez, j'ai lu un article sur les avocats, les avocats des opposants, des détenus politiques, les avocats demandent quelque chose de très intéressant pour qu'ils puissent revenir sur leur décision. Mais moi, je me dis que c'est impossible. C'est impossible pour les avocats. Parce qu'on dit quoi ? On dit que les avocats d'Ousmane Gawal, Shérif Bah, Silou Baldi et autres, opposant au troisième mandat, qui croupissent en prison, ont décidé de se retirer des procédures en cours. OK ? Alors, on dit les conditions, ils ont posé des conditions, ces avocats ont posé des conditions. Les conditions sont très simples. Nous réclamons l'application correcte de la loi pour que les droits de nos clients soient respectés, indique l'avocat. OK ? Il renseigne que l'article 202 du Code de procédure pénale stipule qu'à chaque fois qu'un juge doit auditionner un prévenu, il doit au préalable informer son avocat au plus tard 24 heures avant. Ça, c'est la loi, ça. Il doit aussi mettre à la disposition de l'avocat les dossiers s'il se trouve à Conakry. Ça, c'est la loi. Les avocats, ils nous parlent de la loi. Mais la question est, la loi, elle existe en Guinée ? La loi dans tout son sens, elle existe en Guinée ? La loi dans tout son sens, elle existe vraiment en Guinée ? Ceux qui sont censés appliquer cette loi-là, qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils font ? C'est pourquoi j'ai dit comment est-ce possible ? Comment ils font ? Les avocats nous parlent de loi. Ils nous parlent de l'application de loi. On continue. On dit, comment aider nos clients, ok, s'ils n'avons pas accès à leur dossier ? Ou si on ne nous informe du délai à fond de nous permettre de nous concerter avec nos clients pour leur donner des conseils appropriés ? Sainte-Rouge, Maître Barry, c'est une réalité, c'est une vérité. À partir du moment où on interdit toute visite aux détenus politiques, comment voulez-vous que les avocats de ces détenus-là se concertent avec leurs clients ? Comment voulez-vous que les avocats puissent donner des conseils à leurs clients ? Comment voulez-vous qu'il y ait vraiment une concertation entre l'avocat et son client ? Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir. La loi a été violée, ok ? Leurs droits les plus élémentaires ont été violés. C'est pourquoi les avocats sont révoltés. Et bon, il y a des gens qui trouvent dans ça, non, les avocats ils ont abandonné. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils demandent simplement l'application des lois. Il dit, il évoque des violences à répétition du code de procédure pénale. Tout ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée. Mais s'il n'y a pas une volonté de faire appliquer la loi, ils veulent coûte que coûte envoyer les gens devant le tribunal. Que nous soyons présents ou pas. Il n'y a aucune différence pour les mineurs. On a vu comment les procédures se sont déroulées. Ok ? Ils ont fait fi de dispositions légales. En tant qu'avocats, nous ne pouvons pas cautionner cela, affirme notre interlocuteur. Ok ? Une procédure judiciaire suppose des éléments de preuve. Si une personne est accusée de fabrication d'armes, de détention, de munitions, il faut nous montrer l'usine qui servait à fabriquer des armes, ainsi que des échantillons de munitions. Réclame-t-il ? Eux, ils parlent encore de loi. Les avocats des détenus politiques, ils parlent de loi, ils parlent de l'application de loi. Ok ? Ils parlent en disant qu'il faut des preuves. Et ça fait combien de temps moi-même je parle ? Je parle ainsi. Ça fait combien de temps je demande ? Ça fait combien de temps je vous parle la même chose ? Je dis, quand on accuse quelqu'un, quand on condamne quelqu'un, quand quelqu'un est à la garde à vue, quand quelqu'un est appelé présumé, en Guinée, il n'y a pas de présumé. On est coupable avant d'être présumé en Guinée. Or, ça doit être le contraire. On doit être d'abord présumé avant d'être coupable. Mais en Guinée, on est coupable directement avant même qu'on vous appelle présumé. Il n'y a même pas de présumé. On vous prend directement, vous êtes coupable, allez, maison centrale. Vous coupissez là-bas, vous êtes là-bas. Alors, quand les gens demandent des preuves, je pense que, que ce soit du côté des autorités et que ce soit du côté de la population ou de ses avocats, je pense que nous sommes tous unanimes pour dire que, écoutez, on ne peut pas quand même accuser quelqu'un ça sans une preuve, sans une preuve matérielle, sans une preuve circoncentielle, sans un témoignage même d'un homme intègre, d'un homme digne de confiance. On ne peut pas comme ça accuser quelqu'un, même dans la vie courante. Ne vous hasardez pas d'accuser comme ça les gens sans avoir une preuve. Ça a été encore un débat houleux entre quelqu'un et moi. Je pense même d'ailleurs que ça a été des débats tout au long même de ces campagnes au quai du 18 octobre dernier. Les gens qui accusaient CDD d'avoir volé, d'avoir détourné, d'avoir fait ça, ta 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 ta. Je me dis, mais écoutez, les gars, écoutez, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'avoir volé telle chose et vous n'avez aucune preuve matérielle. Les gens que vous suivez, ces mêmes gens vous racontent la même chose au matin, midi, soir. Et ils sont incapables de vous présenter des preuves matérielles. On vous dit que quelqu'un est voleur. On vous dit que quelqu'un, il a détourné des données publiques. On dit que quelqu'un, il a complètement mis le pays à plat. On dit que quelqu'un a vendu telle chose, telle chose. Ce quelqu'un vit, il est devant l'autorité. Ce quelqu'un est là. OK ? Il ne se pavante dans les rues. Ce quelqu'un est là. il participe à des élections, tout ça. Ce quelqu'un est là, il est influent. Les gens qui l'accusent, ils sont au pouvoir là. Ils ont le pouvoir. C'est-à-dire, ils sont au pouvoir, ils ont la force. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas aller arrêter l'autre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et c'est pourquoi vous qui accusez ce monsieur de temps en temps, vous devez arrêter. Ça fait combien d'années que vous dites la même chose ? Jusqu'à preuve de contraire, on ne lui a pas encore arrêté. Il n'est même... On ne lui a même pas d'abord arrêté pour dire, écoutez, voilà, on va vous entendre dans tel dossier, dans tel dossier. Et les naïfs continuent de croire que, voilà, ce monsieur, il a fait ça. Ah non, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Maintenant, laissons ses dédées. Venons maintenant dans ce problème de détenu politique. On vous demande aujourd'hui, vous avez arrêté les Ousmane Gawad, les M. Baldé, les shérifs, ok ? Vous les avez arrêtés, vous les avez emprisonnés. Tout ce qu'on vous demande, c'est des preuves, des preuves. On vous demande des preuves. C'est ce que les avocats demandent. Vous ne pouvez pas prendre comme ça des pères de famille, leur arracher de leur famille. Hein ? Des gens qui sont importants pour la société, des gens qui sont importants pour le peuple de Guinée. Des intellectuels de haut niveau, des hommes intègres, les fils dignes de la Guinée. Vous ne pouvez pas les prendre comme ça, les jeter dans une prison. Vous ne pouvez pas prendre comme ça les gens en otage. Parce que c'est qu'il faut dire aujourd'hui, moi, pour moi, on les appelle les détenus politiques. Mais moi, je me dis, ils sont otagés. On les a pris en otage. Ils ne sont pas en prison, mais ils sont pris en otage. Qui les a pris en otage ? C'est un terroriste. C'est un terroriste. Le principal acteur, c'est M. Alpha Conde. C'est lui qui a pris ces gens-là en otage. Et quand on lui demande maintenant des preuves, il n'y a pas de preuves. Je pense que même les jeunes de la mouvance, aujourd'hui, ils doivent s'interroger beaucoup sur ce sujet-là. Les jeunes de la mouvance, ouvrez les yeux. Écoutez bien ce que je vous dis là. Vous devez être capables de dire aujourd'hui, écoutez, on a des frères. Les Ousmane Gawal, ce sont des frères. OK ? Les shérifs, bah, voilà, ce sont des pères pour nous. Ce sont des élites guinéens. Ils sont comme nous autres. Nous acceptons, vous les avez pris, vous les avez mis en prison. Mais, nous voulons simplement, en tant que jeunes, nous voulons que, que vous nous montriez des preuves palpables. Des preuves palpables qui les incriminent. Ou, tout simplement, une preuve circonstancielle. Ou, tout simplement, un homme digne de nom, un homme intègre, un homme vraiment qui porte la confiance des gens, qui puisse venir témoigner contre ces gens-là, pour dire, je suis au courant, ils fabriquaient ces armes-là ici. Je suis au courant, oui, je les voyais chaque fois, ils avaient des armes. Qu'un homme vienne devant nous, devant la justice, dans n'importe quel tribunal de la Guinée, qu'un homme vienne nous dire cela. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Parce que ça n'existe pas. Vous savez, il est très difficile de soutenir le mensonge. Il est très facile d'accuser quelqu'un. Mais il est très difficile de fournir des preuves, surtout dans une affaire comme ça. On dit fabrication d'armes. Qui dit fabrication d'armes dit également usines de fabrication. C'est clair et net. Et on ne peut pas avoir une usine comme ça, construite là, ok, mais les armes, quand même, c'est des choses importantes. Hein? S'il y a fabrication d'armes, et si eux-mêmes, ils ont pu remonter l'information jusqu'à ces gens-là, jusqu'à leur arrestation, normalement, ils doivent savoir le nom des personnes qui travaillaient au sein des usines de fabrication. Ils doivent arrêter aussi les fabricants parce qu'ils sont complices. S'il y a un bâtiment, un bâtiment public ou un bâtiment privé, on doit pouvoir arrêter le propriétaire du bâtiment pour dire que, écoutez, vous saviez très bien que les gens-là, ils ont loué tel bâtiment et ils faisaient des activités malsaines là-dedans, des activités pas vraiment clean, ben, vous êtes complices. Eh, monsieur, vous êtes ingénieur, vous êtes physicien, vous êtes mathématicien, c'est vous qui donniez des formules pour la fabrication des armes pour des munitions, alors, nous voulons simplement vous entendre. On n'a pas fait cela. On a arrêté seulement des gens et on les a dit vous fabriquiez des armes et ils ont été incapables de présenter une arme, que ce soit arme blanche, arme de guerre, que ce soit munitions, ils ont été incapables de fournir jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ils ont interdit, Alpha Condé a interdit toute visite à ces gens-là ? C'est parce que il sait que lorsque les avocats auront l'accès à leurs clients et qu'ils vont les écouter, ils vont se concerter avant de venir devant n'importe quel juge, ils vont simplement demander des preuves. Mais vous savez, Alpha Condé, il pense qu'il est plus politique que nous autres. Quand on a arrêté Alpha Condé, quand il a été emprisonné, au temps de M. Lansan a compté, je pense qu'il n'a pas parlé. Ok, on va répondre si c'est juge par le silence. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de preuves. En tant qu'ils ne nous montrent pas de preuves, de preuves palpables, de preuves circoncentielles, les opposants ne vont pas parler. Bien sûr, si vous voulez, il faut les torturer. Si vous voulez, il faut les tuer. Mais ce qui est sûr, nous allons tous mourir un jour. Ce qui est sûr, nous allons tous mourir un jour. Et ce qui est important, c'est ce qu'on aura accompli avant la mort. C'est ce qu'on aura accompli avant notre mort. Nous allons tous mourir. Ça, c'est indiscutable. On dit, une procédure judiciaire suppose des éléments de preuves. on dit, s'il y a une volonté de faire appliquer la loi, ils veulent coûte que coûte envoyer les gens devant le tribunal, que nous soyons présents ou pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune différence. Pour les mineurs, on a vu comment les procédures sont déroulées. Ils ont fait fi des dispositions légales. en tant qu'avocat, nous ne pouvons pas cautionner cela, affirme notre interlocuteur. On dit, une procédure judiciaire suppose des éléments de preuves. Si, bien sûr, une procédure judiciaire suppose des éléments de preuves. Ça, c'est bien dit. C'est bien dit, ça. Toute procédure judiciaire demande des preuves. Si vous constatez et si vous regardez souvent les séries policières ou si vous regardez souvent les documentaires sur les sérières killers, les tueurs en Syrie américains, français, allemands, russes et tout ça là, on peut soupçonner quelqu'un d'être un tueur en Syrie. On l'arrête. On l'arrête, mais il y a un délai pour que ceux qui l'arrêtent là puissent fournir un élément concret qui puisse incriminer celui qui est là, avec celui qui est présumé, présumé être sériel killer. OK ? Tueur en Syrie. Il faut toujours une preuve, ne serait-ce qu'une petite, ne serait-ce qu'une infime preuve qui puisse l'incriminer. C'est pourquoi on dit une procédure judiciaire suppose des éléments de preuves. Bien sûr ! À partir du moment on dit justice, la justice fait partie intégrante des institutions de la République pour ne pas dire l'institution la plus forte. Alors, il s'agit quand même d'une question de vie, ça c'est des vies humaines. Ce n'est pas des animaux, ce n'est pas de la bétail ça, c'est des êtres humains. Il s'agit de condamner des êtres humains. On ne peut pas condamner les êtres humains sur le faux. Écoutez bien ! C'est une question de vie, ça ! On ne condamne pas un être humain sur le faux. Quand on le fait, on le fait en violant la loi. On le fait en violant sa propre conscience. On le fait en violant tout le peuple. Parce que, quand vous condamnez quelqu'un sur le faux, vous avez condamné tout le peuple. Vous savez ? Ils ont condamné Madik Sans Frontières. Ils ont condamné Ismaël, non, non, Suleymane Condé. Je me dis, le fait de condamner Madik Sans Frontières, le fait de condamner Suleymane Condé, l'autorité guinéenne n'a pas condamné seulement ces deux-là. Ils ont condamné la jeunesse guinéenne. Parce que ces deux-là représentent la jeunesse guinéenne. Ils ont quel âge ? 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, bien sûr. 30 à 40 ans. Ils n'ont pas mis en prison ces deux-là. Ils ont mis en prison la jeunesse, toute la jeunesse guinéenne. Pour les croyants, ceux qui croient encore en Jésus, ceux qui croient en Allah, on dit que quand vous sauvez un nom, vous avez sauvé l'humanité. Mais quand vous bousiez la vie de quelqu'un, vous avez bousié la vie de toute l'humanité. vous tuez quelqu'un, un être humain, vous avez tué toute l'humanité. Vous sauvez un homme, vous avez sauvé l'humanité. Alors, ceux qui font des condamnations là en Guinée, sur le faux et sur le mensonge, ils ne s'arrêtent pas seulement au peuple de Guinée, mais à toute l'humanité entière. ceux qui tuent les enfants en Guinée, ils ne tuent pas seulement les enfants guinéens, ils tuent le peuple de Guinée, ils tuent aussi l'humanité. Il faut qu'ils fassent une prise de conscience. Mais vous savez, pour des gens qui sont croyants et pour des gens qui sont musulmans ou chrétiens, il est clair pour nous tout ce que Dieu a dit que toute âme goûtera à la mort. C'est-à-dire que toute âme que Dieu a créée boira dans un verre, c'est-à-dire dans le verre de la mort. Le verre. Lorsque vous prenez de l'eau, vous mettez de l'eau dans un verre pour boire. C'est-à-dire la mort a un verre. Donc, toute âme boira dans le verre de la mort. Personne ne sera la sémence de ce monde-là. Non. La sémence du monde, c'est Dieu. personne ne sera la racine de ce monde-là. La racine, c'est Dieu. Alors, nous allons tous répondre, tôt ou tard. Ça, c'est clair et net. Qu'on soit juge ou pas, qu'on soit procureur ou pas, qu'on soit président ou pas, nous allons tous répondre. Des fois, quand je parle, je me dis, ben, c'est bien, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Vous savez, c'est le simple fait que nous mourrons un à un qui rend la mort beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dramatique. OK? L'autre mort, meurt de messe, on parle enterré, après lui, un autre, on parle enterré. C'est ce qui rend la mort dramatique. OK? Donc, ayons une conception de la mort qui puisse nous aider. Alors, il faut que ces gens-là puissent nous fournir des preuves. On dit, une procédure judiciaire suppose des éléments de preuves. Si une personne est accusée de fabrication d'armes, de détention, de munitions, il faut nous montrer l'usine qui servait à fabriquer des armes ainsi que des échantillons de munitions. C'est ce qu'ils réclament, les avocats, c'est ce qu'ils réclament. Et c'est ce que vous autres vous réclamez. C'est ce que moi, d'ailleurs, je réclame. C'est ce que les nations les plus avancées en matière de justice réclameraient naturellement. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit un peu partout. C'est-à-dire des nations qui sont en avance dans les procédures judiciaires que la Guinée. OK? C'est ce qu'ils réclameraient. Bon, écoutez, nous voulons des indices, nous voulons des preuves, nous voulons des essentions, nous voulons cette usine de fabrication. Il faut que vous nous montriez quand même avant de condamner, avant d'accuser les gens, avant de les emprisonner. C'est fou quand même. C'est pourquoi je dis en Guinée, dès qu'on est arrêté, on n'appelle même pas présumé. Vous êtes coupable. Et si vous n'êtes pas pour le despote, dès que vous faites arrêter seulement, c'est fini. Ne cherchez même pas un avocat parce que, de toutes les façons, ça sera la même chose. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que votre sentence est déjà connue avant votre arrestation, avant votre emprisonnement. C'est déjà fixé. On dit, il estime que, voilà, il estime que vous ne pouvez pas, de l'enquête préliminaire, jusqu'au niveau du juge, faire des accusations alors qu'il n'y a pas un seul élément de preuve. Ça, c'est clair. L'enquête, l'enquête préliminaire, c'est-à-dire, l'enquête, l'enquête qu'on fait avant, avant, vrai, vrai, même enquête là, comme on dit, les Ivoiriens, avant, l'enquête qu'on fait avant, vrai, enquête là même. C'est ce qu'on appelle enquête préliminaire. OK? L'enquête préliminaire. Vous ne pouvez pas faire de l'enquête préliminaire jusqu'au niveau du juge. Vous ne pouvez pas faire l'enquête préliminaire jusqu'au niveau des juges faire des accusations alors qu'il n'y a pas un seul élément de preuve, encore moins des témoins. Un seul élément. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas accuser quelconque alors qu'il n'y a même pas un témoin. à plus forte raison une preuve circonstanciée, encore moins une preuve concrète, une preuve palpable, une preuve sentable et touchable. Vous ne pouvez pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible. L'avocat assure que lui et ses collègues de la défense se sont vus interdits l'accès en prison pour y rencontrer leurs clients. On a toutes les difficultés du monde pour entrer en contact avec eux. On nous refuse l'accès à la maison centrale. Il nous est assez difficile d'avoir des informations sur les conditions de détention de nos clients. Ce qui constitue une autre grave violation de la loi. C'est des avocats qui parlent. Alors si les avocats qui sont censés rencontrer leurs clients, si ces avocats sont interdits, on les interdit la maison centrale. Est-ce qu'on peut parler maintenant là de famille? On peut parler là de famille pour dire que sa femme est allée le rencontrer et sa femme le lui a vu, ses enfants? L'avocat qui est censé, l'avocat qui est connu par l'autorité guinéenne. Ok? Si cet avocat est empêché, il est interdit de voir son client, on ne peut pas parler maintenant de famille, de visite de famille, de visite familiale ou visite de ses amis ou visite de ses collaborateurs. On ne peut plus, on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas. On ne peut pas parler de ça. Alors nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quelle situation qui ne finit pas? Il y a un élément de l'IFR qui disait que Alpha Condé n'a pas eu de chance. On n'a pas, on n'a pas eu de chance avec Alpha Condé. Tout simplement, vous savez pourquoi on n'a pas eu de chance avec Alpha Condé? Parce que Alpha Condé est un malhonnête. il a le péché derrière lui. Il a le péché derrière lui. Et le responsable de l'IFR nous dit que le premier mandat a été frappé par Ebola. Le deuxième mandat a été frappé par le COVID-19. Et le troisième mandat est frappé à la fois par Ebola et le coronavirus. Et à cela, moi, j'ajoute le changement de constitution et les élections frauduleuses et la confiscation du pouvoir. Avec des massacres incalculables, des violations de droits civiques en Guinée. Du jamais vu. On dira que il a été président en Guinée mais franchement, son soleil était sombre. Son soleil n'a jamais brillé. Son soleil était sombre. Le soleil d'Alpha était un soleil sombre sur le peuple de Guinée. On nous dit qu'il y a Ebola en Guinée forestière. Et cette affirmation est contestée même par les habitants de Guinée forestière et précisément dans la ville de Guéqué. Les habitants disent qu'il n'y a pas Ebola et il continue de contredire la version officielle, la version de la soi-disant autorité. C'est pourquoi je vous dis toujours que ce qui est officiel n'est pas toujours authentique. C'est-à-dire que ce qui est officiel n'est pas toujours original. Allez-y à la source, écoutez les gens. Et les journalistes sont partis à la source, ils ont écouté les gens. Les gens continuent de contester. Et il y a un élève même du collège de Guéqué qui a fait une réflexion, qui a fait une philosophie, qui a posé une question, une question très banale, mais une question qui en dit long. Le petit dit quoi ? Il dit ils ont interdit le marché hebdomadaire de Guéqué. Pendant ce temps, les écoles sont ouvertes. Le lycée, on y va à l'école. L'école primaire, on y va à l'école. L'enfant dit quoi ? Il dit sur les tables bas, nous sommes assis 3-3, voire même 4-4. Alors, c'est le marché où on doit se contaminer ou c'est à l'école là où nous sommes assis 3-3. Et depuis qu'on a dit qu'il y a Ebola, nous continuons d'aller à l'école, nous continuons de suivre les cours. Alors, pourquoi fermer le marché, pourquoi interdire le marché à nos parents qui se battent pour nous nourrir pendant que l'école continue, pendant que les gens continuent d'aller à l'église, pendant que les gens continuent d'aller à la mosquée ? À quoi sert de fermer maintenant ? C'est là où vous voyez la désorganisation de l'État guinéen. C'est là où vous voyez l'ambivalence même, c'est-à-dire de l'évolution ou dans les propos de ces chefs-là. L'enfant a raison. À quoi sert de fermer le marché si nous, les enfants, nous allons à l'école ? S'il y a Ebola, on doit arrêter aussi l'école. S'il y a Ebola, on doit fermer les églises. S'il y a Ebola, on doit fermer les mosquées. Parce que vous allez à l'église, les gens sont comme ça. Vous allez dans les mosquées, les gens sont comme ça. Vous allez dans les écoles, les gens sont comme ça. Au marché, c'est la même chose. L'enfant, j'ai écouté ça, j'ai lu, j'ai dit écoutez, il y a des génies en Guinée. C'est un enfant de rien, un enfant de collège. Et aujourd'hui, maintenant, nous nous retrouvons dans une situation comique qui me fait rire encore. Vous savez, l'autorité guinéenne a fermé les frontières. Les frontières guinéo-sénégalaises. Les frontières t'y restent. On est d'accord. Et il se trouve aujourd'hui pour des raisons de météo. Les avions qui sont censés livrer les vaccins en Guinée, ces avions-là, ces vols-là, sont cloués au sol à l'aéroport international de Dakar. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, parce qu'il y a une tempête là maintenant qui empêche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut transporter ces vaccins-là par la voie terrestre ? Est-ce qu'il faut les mettre dans des camions, frigorifier, tout ça, transporter par la voie terrestre ? Non. Les frontières sont fermées. On ne peut pas dire au quitté, écoutez, on ouvre les frontières et puis ça rentre. Non. Vous avez formé, vous avez fermé les frontières Guinée aux Sénégalaises. Et aujourd'hui, maintenant, on vous dit qu'il y a une maladie chez vous en Guinée qui est en train de faire ravage comme vous-même vous avez vous indiqué matin, midi, soir. Et non, deux personnes sont mortes, et non, six personnes, et non, cinq personnes. On vous dit maintenant que ce vaccin se trouve aujourd'hui à l'aéroport international de Sénégal. Le pays que vous, vous avez considéré comme un pays qui peut menacer votre pouvoir. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui fait partie de l'opposition, OK, et qui a des bonnes relations avec le président de ce pays-là. Aujourd'hui, vous dépendez de ce pays. Votre vaccin qui doit aller soigner vos malades-là en Guinée, le vol qui transporte cela est cloué au sol à l'aéroport international de Dakar. Ce monsieur-là, il ne sait plus quoi faire. Et il ne peut pas ouvrir les frontières. Il ne peut pas ouvrir. Ce qui me fait rire, c'est que ils disent, ils disent qu'il n'y a pas autre solution, qu'il faut attendre que la tempête la passe. Je me dis, mais c'est quand même dingue. Il y a la voie terrestre. Prenez ces vaccins-là, mettez-les dans les voitures. Comme vous, vous avez fermé la frontière entre Guinée-Sénégal, il y a quand même la frontière Guinée-Mali, Sénégal-Mali. Il y a une frontière entre Mali-Mali, la Guinée, parcourir Mali. Vous pouvez passer par Cancan. Cancan, vous allez à Beila. Cancan, vous allez à Kéroani, Kéroani, Beila. Et Beila, vous êtes de Beila, à Guéqué, ce n'est pas distant. OK ? Vous passez Beila, Bola, et puis vous êtes à Guéqué. Tout simplement. Au lieu d'attendre le vol, au lieu d'attendre la tempête, amenez les trucs, le vaccin à Conakry. Après Conakry, Zérecourissa, ça fait 1 500 km. Vous perdez le temps avec la voiture. Évidemment, aujourd'hui, malgré la tempête, il y a des voitures qui circulent, des voitures de transport circulent. Alors, prenez ces vaccins, mettez-les dans les camions s'il y en a beaucoup. Mettez-les dans les camions frigorifiés, dans les camions où on transporte les poissons frais, tout ça là. Mettez-les dans les camions frigorifiés, et puis, vous passez par le Mali. Comme vous ne pouvez pas ouvrir la frontière guinéo-sénégalaise, vous passez par le Mali. Il y a une frontière entre Sénégal et Mali. Vous passez là-bas et puis vous livrez les vaccins en Guinée forestière. C'est simplement que ça. Mais j'ai entendu des responsables sanitaires, qui disent qu'il n'y a pas de solution. Donc, il faut attendre que la tempête passe. Ah ! Il faut attendre que la tempête passe pendant que vous-même vous déclarez que les gens sont en train de mourir par Ebola. Vous avez dit combien de personnes, trois ou cinq, six, sept personnes sont déjà mortes. le virus continue de contaminer. Vous-même, vous avez dit cela. Et donc, on doit attendre que la tempête passe. Vous connaissez le jour que la tempête va se stopper. Vous connaissez le jour ? Non ! Faites un effort ! Soyez créatifs, inventifs. Faites un effort ! Non ! Je vous jure, on aura tout vu avec ces gens-là. Tellement qu'ils sont... Ils sont tellement perturbés qu'eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire. Ils se sont laissés trop faire. Les élites guinéens, ils se sont laissés trop faire par ce vieillard de 85 ans qu'eux-mêmes, ils ont perdu leur faculté fraîche. OK ? La faculté de ces élites-là, de ces élites de 40 ans, 50 ans-là, il n'y a plus... C'est-à-dire, c'est devenu politique, là. Ils ne sont plus d'eux-mêmes, ils ne travaillent plus d'eux-mêmes. Ils n'arrivent plus à inventer les choses, ils n'arrivent plus à trouver des solutions eux-mêmes. Tout dépend d'Alpha Condé. Alpha a dit ça, il faut obéir. Alpha a dit ça, il faut obéir. Oh non, on ne peut pas, il a dit ça au fur et à mesure. Bon, voilà. C'est fini, hein ? De toutes les façons, s'il y a Ebola, avant que le vaccin n'arrive à Conakry et qu'on envoie ça à Zérecoré, je ne sais pas la Guinée n'a pas de vol. Il n'y a pas de vol entre Conakry et Zérecoré. Peut-être qu'ils vont transporter ça par hélico. Mais au lieu d'attendre ce temps-là, c'est le temps précieux qui part. C'est tout. Donc, les gars, écoutez bien. Et nous continuons, nous continuons, nous continuons. Je dirais simplement à ces opposants qui sont pris en otage qu'il faut garder le calme, OK ? Il faut être positif. Et vous qui êtes là aussi à me suivre, il faut être positif. Il faut comprendre que nous sommes pris en otage, le peuple pris en otage. Et il faut comprendre que cette affaire d'Ebola, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais l'argent que le pouvoir espère avoir de la part de la communauté internationale, des institutions financières internationales, je pense qu'ils n'auront pas cette somme. et pour finir, pour finir, je dirais que le gouvernement guinéen a encore frappé très fort, OK ? En envoyant des factures d'électricité aux gens à la maison, ce qui est franchement inconcevable et incompréhensible parce qu'on nous a dit le plan riposte COVID, on a dit qu'on prend les charges d'électricité, OK ? Les charges d'électricité, les frais d'électricité en Guinée qui s'élevaient dans les 46 milliards, non ? 46 milliards ? 46 millions de dollars, je pense bien si je ne me trompe pas, 46 millions de dollars. Ils ont dit que ce sera durant toute la période COVID, OK ? Et la période COVID n'est pas finie encore parce que jusqu'à présent il y a COVID. Alors, je me demande maintenant pourquoi ils envoient les factures ? Pourquoi ? Posez-vous la question. Et aujourd'hui, il y a des factures de 1 million de francs guinéens, de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions pour des gens qui payaient 30 000 francs guinéens, 40 000 francs guinéens, 90 000 francs guinéens. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent avec des sommes faramineuses à payer. Donc, ils se posent la question réellement pourquoi ils ont dit alors que l'électricité est gratuite ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ce qui a été consommé depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de cette maladie ou depuis ce plan riposte jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont accumulé, ils ont donné aux gens que tout le monde doit payer. Ce n'est pas comme ça qu'on va voler le peuple. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voler le peuple. Ce n'est pas comme ça. C'est là où vous comprenez que ces gens-là, ils sont complètement perdus. Il n'y a aucune rationalité chez eux. ils ne sont pas dans la logique. Ils ont perdu la tête. Ils ne peuvent plus diriger ce pays-là. C'est fini ça. C'est fini. Mais je pense très bien que tout le peuple de Guinée se souviendra d'Alpha Conde. Quoi qu'on dise, on va se souvenir d'Alpha Conde, de Corot, on va se souvenir de l'E. Quoi qu'on dise. Je vois encore la population de Kisidugou, les jeunes et les enfants et les femmes qui sont sortis dans les rues pour réclamer l'électricité. Je me dis, c'est devant vous-même qu'Alpha Conde est venu. Il a dit que l'école sera gratuite pour vos enfants à Kisidugou. Il vous a dit que vous allez faire l'agriculture, vous allez nourrir le Mali et le Sénégal. Il vous a dit que les femmes vont accoucher gratuitement. Il vous a dit qu'il y aura de l'eau, vous allez avoir de l'eau potable, la population de Kisidugou. Il vous a dit que vous aurez l'électricité 24 heures sur 24 pendant les 12 mois de l'année. Aujourd'hui, c'est vous qui sortez pour dire l'électricité. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Hier, c'est vous qui avez applaudi ce monsieur-là. Vous avez dit qu'il est bon. Vous avez voté pour lui. Bien vrai que votre vote n'a changé absolument à rien. Votre vote n'a pas compté parce que lui, il avait déjà organisé son coup d'État constitutionnel, son coup d'État électoral. Il avait déjà organisé cela alors que vous votez pour lui ou pas, ça ne change absolument à rien. maintenant, vous sortez aujourd'hui dans la rue pour dire que l'électricité, l'électricité. Vous accusez simplement EDG. EDG n'a absolument rien à voir là-dedans. EDG subit la même chose que vous. EDG subit l'incapacité du gouvernement comme vous aussi vous subissez l'incapacité du même gouvernement. Alors, nous subissons tous l'incapacité du même gouvernement. N'accusez pas EDG. N'allez pas attaquer les bureaux du EDG. Vous-même, vous l'avez absolu, vous l'avez accepté, vous l'avez accompagné. Alors, c'est vous-même qui nous disiez hier que non, donc, c'est vous-même qui avez dit qu'on le laisse finir. Donc, laissez-le finir. Ne sortez pas dans les rues. s'il-vous-plaît. S'il-vous-plaît. Waw, ahah, 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 s'il-vous-plaît. Albert, laissez-lui continuer son travail, finir son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada